bonjour les amis ça ne vous arrive pas de dire j'ai vécu cette situation et oh là là j'ai pris je me suis pris une claque j'ai vécu cette relation oh là là je me suis pris une claque j'ai fait ce voyage était sûr de moi je me suis dit oui ça va bien se passer et je me suis pris une claque et ben moi je me suis pris une claque quand je suis partie en guadeloupe en effet en effet en effet et ça a été vraiment porteur de d'une leçon de vie pour moi parce que j'ai compris qu'il y avait des parts de moi qui dessinait déjà l'avenir c'était comme s'il y avait des parts de moi qui était dans une certitude profonde et c'était vrai quand j'ai quitté nice et j'ai dit je veux partir en guadeloupe j'étais dans une certitude profonde que voilà je vais vivre un très beau séjour que ce sera magnifique ce serait génial on me propose de venir mais pas je me suis pris une claque effectivement c'est à dire que je me suis pris une claque parce que le séjour était vraiment je me dis c'est pas possible de quelque chose que je projetais de beau j'ai vécu un cauchemar donc là ça m'a ça m'a ça m'a bien ça m'a touché parce que je me suis dit mais en fait est ce que mon intuition est juste ou pas je me suis requestionné sur 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 mon intuition en fait et puis il ya une chose que j'ai compris du coup c'est que parce que au fond moi je ressentais que c'était bon pour moi d'y aller je suis allé parce que je ressentais que quelque chose était bon pour moi d'y aller il ya une chose que j'ai compris c'est que même si j'ai une intuition qui me guide à aller quelque part parce que c'est bon pour moi d'y aller ça ne veut pas dire pour autant que ce que je vais vivre va prendre la forme de ce fiesta mojito quoi non pas du tout ça prend la forme que ça prend et tel que ça prend tel que c'est là bas ce qui s'est passé là bas et bien effectivement c'était bon que j'y aille parce que j'avais des choses à c'était c'était pas évident c'est sûr je me souhaite de ne plus revivre ça c'est certain mais mais effectivement c'est venu me chercher c'est venu me challenger quelque part dans des choses que j'avais besoin de changer en moi et c'est ok avec ça c'est correct et c'est ok avec ça et du coup là où je voulais en venir c'est que effectivement je parlais de l'intuition c'est qu'effectivement quand vous avez une intuition de quelque chose mais ça me ça veut pas dire que quand vous allez arriver à destination et quelle que soit la situation que vous allez vivre que ce soit agréable c'est génial que ce soit désagréable c'est ok aussi ça veut pas dire que votre intuition est fausse votre intuition vous indique toujours un chemin que vous avez besoin de de voilà ça c'est comme ça tout est vibratoire tout ce que l'on vibre c'est ce que l'on vit donc on peut pas se fuir donc quelque part ça m'a amené à me voir dans ce que j'avais besoin de changer en moi c'est certain donc ça veut dire que votre intuition est juste peu importe la destination est ce que vous vivez dans cette destination là ça c'est une chose pour moi et aussi une chose aussi qui m'a permis de de prendre conscience c'est qu'il ya en termes de de comment dire de manifestation de la loi de la manifestation c'est qu'il ya des choses qu'on désire et qu'on pose dans notre coeur et grâce au processus de reprogrammation je j'ai la technique pour imprimer ça dans ma vibration intérieure ça c'est ok il n'y a pas de pas de remise en question à ce niveau là par contre ce qui est important et ça j'ai compris ce qui était précieux c'est de lâcher je pose mon désir j'imprime mon désir dans ma vibration intérieure et je lâche je lâche totalement prise ça veut dire je j'apprends à voir ce que ça donne j'apprends à ne pas projeter le scénario je veux que ça se passe comme ça c'est comme ça et c'est comme ça non en fait je ne sais pas je sais pas ce que je vais vivre je ne sais pas je sais ce que j'implante chez moi mais je ne sais pas ce que je vais vivre mais il ya une chose qui est claire ce que je vais vivre là va contribuer exactement à ce que j'avais envie le désir que j'ai posé dans ma vibration intérieure vous comprenez de toutes les façons il ya une corrélation donc je me pose j'écris quel était mon objectif quel est mon objectif quand je suis je vais en guadeloupe pour vivre quoi c'était quoi que j'ai mis dans mon coeur c'est de vivre des relations équilibrées de vivre des relations profondes c'est ce que j'aime donc on parle du lien d'accord mais du coup effectivement le masque des personnes que je connaissais là bas sont tombés parce que moi j'ai vibré ici d'une réelle sincérité dans la relation d'une réelle profondeur dans la relation donc quand il ya des entourloupes il ya des choses où ça marche pas ça coinçait pas et c'est pareil avec la propriétaire ça coinçait pas parce que l'énergie de la vérité n'est pas là de la sincérité du coeur n'est pas là donc du coup il ya un moment donné il ya quelque chose qui clash un moment donné la relation elle va bien puis à un moment donné ça clash parce que l'alignement n'est plus là vous comprenez donc du coup en fait tout marche très très bien mais simplement c'est important c'est de se dire que de ce qu'on met dans notre coeur c'est important d'accepter que la vie nous y emmène de toutes les façons la vie nous y emmène d'accord donc ça m'a permis de voir ça et ça c'est ok c'est correct mais du coup aujourd'hui quand on me dit je me rappelle on m'a posé la question mais là tu as envie d'aller en martinique est ce que tu es sûr de toi grâce à l'expérience que j'ai vécu en guadeloupe j'ai qu'une seule réponse je ne sais pas je ne sais pas je sais ce que je sais c'est ce que j'ai envie de vivre dans mon coeur mais je sais je connais pas le chemin je connais pas le chemin je sais pas si ça va m'y emmener ou pas ce que je sais c'est que je vais prendre soin de mon désir de cette nouvelle de cette nouvelle vie que j'ai envie de vivre de ces relations qui a envie de vivre c'est ça que je veux c'est certain il n'y aura pas d'autre chose que ça que je vais vivre c'est certain ce qui me correspondra pas ben il y aura un nettoyage naturel qui se fera comme en guadeloupe c'est certain mais du coup je ne sais pas et en fait c'est ça la clé de la manifestation c'est vraiment ça que j'ai réalisé la clé de la manifestation elle est dans le fait de rester avec notre désir dans notre coeur imprimé dans notre coeur et lâcher totalement prise et dire je ne sais pas peut-être que c'est pas cet appartement là et c'est ok je ne sais pas je sais pas la relation elle va se faire avec cette personne en fait je ne sais pas et moi je vous invite à faire cet exercice peut-être que vous vous dites ah non moi je veux que ça se passe mais à l'instant vous allez dire je veux absolument que ça se fasse vous êtes déjà en train d'ancrer la peur que ça ne se fasse pas donc dans votre vibration intérieure en plus de votre désir vous allez mixer la peur que ça ne se fasse pas la peur d'être rejeté la peur d'être abandonné donc c'est ça en fait mais si vous êtes dans l'infini ouverture des possibilités se dire ok ça se fait c'est bien avec cette personne avec cet appartement avec ce travail ça ne se fait pas ben ça se fera autrement mais je laisse la vie l'univers qui traite la totalité de mon équation vibratoire m'amener à la situation à la personne au travail qui correspond exactement à ma vibration même si c'est peut-être pas c'est peut-être pas la personne à qui j'ai pensé le travail que j'ai pensé l'appartement que j'ai pensé mais c'est peut-être là où ça me correspond vraiment alors là où c'est délicat c'est qu'on a l'impression de demande quand j'ai eu l'impression d'abandonner mon désir dire j'ai le désir par exemple de vivre dans un appartement avec vue mer c'est ce que je voulais avec vue mer lumineux au calme plus de propriétaires au dessus de moi c'est bon la guadeloupe j'ai eu ma dose plus jamais je vous le conseille pas mes amis et si vous désirez un appartement n'hésitez pas à vous contacter en guadeloupe j'ai des conseils à vous donner il ya des choses à éviter ou des propriétaires à éviter donc du coup on ferme la parenthèse et du coup en fait je maintiens ce désir dans mon coeur parce que c'est ça que je veux vivre bien sûr je le pose avec détermination et avec intensité à l'intérieur de moi ok c'est important de ne pas avoir de doute sur la mécanique de la vie parce que de la mesure où vous voulez vous l'implanter à l'intérieur de vous c'est certain que vous allez le vivre il n'y a pas de discussion c'est certain parce que tout ce que je vibre c'est ce que je vis il n'y a rien d'autre rien d'autre tout ce que je vibre devient matière il n'y a rien d'autre d'accord donc du coup je reste avec ce désir mais j'accepte que la vie me montre que cet appartement qui me plaisait bien mais c'est peut-être pas ça ce travail qui me semblait plaire c'est peut-être pas ça cette personne que j'ai rencontré qui a l'air top ici c'est peut-être pas ça mais c'est tout simplement parce que dans le visible et l'invisible ce qui est proposé là ce qui est en face de vous ne correspond pas avec votre vibration intérieure dans le visible et l'invisible aussi ça ne matche pas vous voyez ce que je veux dire ou bien quand bien même vous avez l'impression de dire ok ça matche mais finalement la relation ça marche pas finalement le travail ça marche pas c'est que ce cette relation ce passage cette rencontre va vous permettre de de transmuter va réveiller des blessures en vous ça va être une invitation à réajuster votre vibration intérieure pour que ce que vous désirez vivre là puisse se vivre pour que votre vibration intérieure soit ajustée plus votre vibration intérieure plus le 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 de votre vibration intérieure de votre désir est ajustée et plus vous allez le vivre le plus rapidement possible d'accord donc vous avez tout intérêt à savoir comment faire c'est ça en fait la clé savoir comment faire pour ajuster votre vibration intérieure c'est c'est la clé on apprend à marcher on apprend conduire une voiture mais comment ça se fait qu'on ne prend pas cette conscience qu'il est important moi j'ai désolé je vous le dis de prendre le temps d'apprendre à ajuster votre vibration intérieure apprendre à comment faire pour imprimer votre désir dans votre vibration intérieure c'est hyper important puisque toute votre vie absolument tous les événements de votre vie sans exception sans exception vient 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 de votre vibration intérieure c'est la matérialisation de votre vibration intérieure alors c'est pas facile pour certaines personnes je comprends c'est pas facile pour certaines personnes qui ont vécu des accidents infirmes vous avez perdu vos enfants c'est tellement pas évident et peut-être que vous n'avez pas entendre ce que j'ai à dire là parce que c'est peut-être trop brutal mais qu'on le veuille ou non qu'on le veuille ou non qu'on puisse tourner les choses dans tous les sens d'accord tout ce que l'on vit là dans la matière nous invite à ajuster ce qu'il y a en nous parce que ça fait partie de notre karma parce que ça fait partie de ce que l'on désire vivre voilà tout ce qu'on désire ajuster en nous c'est dur hein il ya des situations parfois qui sont terribles mais en fait à un moment donné on peut pas faire autre chose qu'être dans la mécanique de la vie donc savoir comment faire pour être à la source à la source de toute création à la source de toute transformation à la source de toute manifestation c'est ça la clé mes amis c'est ça la clé vous avez envie que vous de trouver le job que vous voulez la première chose à faire c'est pas de faire vos cv non la première chose à faire c'est d'ajuster le travail que vous désirez de le l'imprimer dans votre vibration intérieure et puis après vous laissez faire vous voyez où l'univers vous mène et même si vous tombez sur un travail un job qui vous correspond pas ce n'est pas grave ça montre qu'il y a quelque chose à ajuster c'est tout vous faites la lecture 5d j'appelle ça pour savoir ce que vous avez besoin de changer à l'intérieur de vous vous réajustez votre vibration intérieure et pas vous ne savez vous lâchez et vous allez voir mais il ya une chose qui est claire tout ce que vous vibrez vous le vivez c'est une évidence c'est une évidence c'est une évidence d'accord donc il n'ya pas d'inquiétude n'est pas d'inquiétude quand on pose les choses comme ça il n'y a pas d'inquiétude à voir il n'y a pas de doute juste vous n'avez pas la réponse de quand ça va se faire ni comment ça va se faire par contre vous savez ce que vous gardez en vous vous savez ce que vous imprimez en vous mais si vous n'êtes pas dans cette conscience là alors un coup ça marche un coup ça va pas enfin moi je sais pas que je pourrais pas revenir en arrière parce que c'est quelque chose que j'ai cultivé en moi voilà donc si vous avez envie de savoir comment faire pour imprimer votre désir dans votre vibration intérieure transformer votre vibration intérieure pour l'ajuster par rapport à votre désir je livre tous ces processus de la lecture 5d de la déprogrammation cellulaire de la reprogrammation de votre subconscient dans le programme une nouvelle vie donc contactez moi si vous voulez prenons rendez vous je vous explique je vous donne les éléments de ce programme avec grand plaisir donc n'hésitez pas à me contacter le programme commence en septembre je vous dis à bientôt